Vous le savez peut-être, j'ai passé beaucoup de temps ces trois dernières années, une bonne partie de mon temps, à faire des recherches et puis à écrire, écrire, écrire pour aboutir à ce livre. Et pendant tout ce temps-là, je rêvais du moment où le livre serait enfin terminé et où je pourrais en parler. Et donc, en gros, je rêvais d'être là ce soir. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'être là et de partager ça avec vous. Alors, les recherches que j'ai faites, le livre que j'ai écrit, traite de l'émergence d'un nouveau paradigme de management, l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir la collaboration, ou pour parler en termes plus pratiques, de nouvelles structures, de nouvelles façons de structurer et de gérer des organisations, des entreprises, mais aussi des associations, des écoles, des hôpitaux. Et cette recherche m'a amené à aller m'intéresser à une vingtaine, trentaine d'entreprises, une douzaine vraiment très, très en détail, aux États-Unis, en Europe, des entreprises assez extraordinaires dont je vous parlerai, qui ont été soit fondées, soit qui sont gérées par des personnes qui ressentent intimement, comme je le ressens moi et comme vous le ressentez peut-être vous aussi, que la façon actuelle de gérer des entreprises arrive à ses limites, que la façon actuelle de gérer des entreprises génère beaucoup, beaucoup de frustration, de démotivation, qu'il doit y avoir moyen de faire mieux que le genre de bureaucratie, de jeux de pouvoir, de silos, de jeux d'égo qu'on connaît dans les entreprises. Et donc ils se sont mis à expérimenter comme des fous, à tout remettre en question. Et ce qui, moi, m'a fasciné dans la recherche, c'est de me rendre compte que ces entreprises qui ne se connaissent pas du tout entre elles, qui n'avaient jamais entendu parler l'une des autres, qui travaillent dans des secteurs, dans des industries fondamentalement différentes, dans des géographies différentes, qui ont des tailles différentes, sont finalement au bout de pas mal de recherches, d'essais, d'erreurs, ont abouti à une façon de fonctionner remarquablement similaire. Et donc il y a là, d'après moi, quelque chose qui est en train d'émerger. Alors ce sont vraiment les premiers frémissements, mais il y a là quelque chose, une nouvelle façon de réfléchir au management qui est en train d'émerger, qui est infiniment plus puissante, plus inspirée et plus inspirante que ce que nous, on a l'habitude d'expérimenter quand on est en entreprise, en organisation. Alors quand j'en parle, quand je parle de ces recherches, je me rends compte que j'ai deux réactions que je reçois, et en fait ces deux réactions, moi je les sens en moi, peut-être que vous les sentez-vous en vous, il y a certaines personnes qui disent, ben oui c'est une évidence, on est à la fin d'une époque, à la fin d'une ère, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger ou qui doit émerger, et donc il n'y a pas de doute qu'on doit pouvoir inventer autre chose. Et donc ces personnes-là me demandent, oui mais alors, ok concrètement, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces boîtes, je veux comprendre comment elles sont structurées, comment elles fonctionnent. Et puis il y a d'autres personnes, et une voix en moi, et peut-être en vous, qui disent aussi, oui mais est-ce que ce n'est pas une douce utopie, est-ce que ce n'est pas une douce rêverie, est-ce que vraiment on peut imaginer qu'on va inventer une nouvelle façon de gérer des entreprises, finalement les hommes sont les hommes, on est fait comme on est fait, on a des égaux, on fait des jeux de pouvoir, enfin est-ce que ce n'est pas une douce rêverie de réfléchir à quelque chose de nouveau qui serait en train d'émerger. Ça m'amuse juste de voir dans la salle où est-ce que vous vous situez, je n'avais pas pensé à ça, mais si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, avec moi, etc., est-ce que vous êtes plutôt parmi ceux qui disent, oui c'est une évidence, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger et j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, ou est-ce que vous êtes plutôt dans le camp, si vous deviez choisir, c'est un peu noir et blanc, ceux qui disent, j'aimerais bien y croire, mais est-ce que ce n'est pas une utopie, une douce rêverie. Alors, ceux qui disent, pour moi c'est une évidence, on doit aller vers quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, et ceux qui disent, j'aimerais y croire, mais est-ce que ce n'est pas une douce... Ok. Merci pour le courage de dire ça. Je vais passer juste un tout petit peu de temps à dire pourquoi je pense que ce n'est pas une douce utopie, et puis je vais passer le principal du temps à vous donner quelques éclairages sur cette façon de fonctionner qui est en train d'émerger. Quand on pense que la façon de gérer actuelle est la seule qui est, et qu'il n'y ait pas de raison qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge, c'est parce que souvent on pense que notre façon de réfléchir au monde est finalement la seule qui est, et on a l'impression que les gens ont toujours réfléchi comme on réfléchit aujourd'hui, et à l'avenir, a priori, on va réfléchir comme on réfléchit aujourd'hui. Et ça, on sait que c'est faux. Il y a beaucoup de philosophes, de psychologues, d'anthropologues, d'historiens qui se sont penchés sur l'histoire de l'humanité et sur l'histoire des idées. C'est évident que les hommes des cavernes ne réfléchissaient pas comme nous, les gens de l'antiquité, du Moyen-Âge ne réfléchissaient pas comme nous, et les gens de la Renaissance ne réfléchissaient pas comme nous, et donc a priori, les gens du futur ne vont pas nécessairement réfléchir comme nous non plus, il n'y a pas de raison de penser que l'évolution, tout d'un coup, on est arrivé au top, au summum, et qu'il n'y aura plus rien après nous. Et souvent, on oublie la profondeur de ces changements de paradigmes qui ont existé. J'ai envie de vous illustrer ça par deux histoires qui, je trouve, sont très parlantes. Ça marche ? Non ? Aristote, le grand penseur, philosophe grec, a écrit dans un traité en 350 avant Jésus-Christ que les femmes avaient moins de dents que les hommes. Et aujourd'hui, on sait évidemment que ce n'est pas vrai, c'est la foutaise, les femmes ont autant de dents que les hommes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fallu 2000 ans pour s'en rendre compte. Il a fallu attendre la renaissance pour que quelqu'un ait cette idée extraordinaire, saugrenouille, révolutionnaire de dire « Et si on comptait pour vérifier ? » Alors, pour nous, c'est difficile d'imaginer que les gens ne puissent pas vérifier, parce que ça fait tellement partie de l'école primaire. On apprend les bases du raisonnement scientifique, c'est-à-dire on émet une hypothèse et puis d'une façon ou d'une autre, on va vérifier. Mais c'est justement un raisonnement scientifique moderne qui est né avec la renaissance et surtout avec l'âge des Lumières et puis la révolution industrielle. Et donc, pendant 2000 ans, on ne réfléchissait pas comme ça. Voilà. Alors, c'est facile pour nous de regarder en arrière et de se dire « Mon Dieu, ils étaient quand même un peu simplistes dans leur façon de voir le monde. » Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de regarder en arrière et de juger en arrière, mais de me dire « Tiens, si on se projette en avant, est-ce qu'il y a peut-être des gens qui d'ici peu vont nous regarder, nous, et dire « Mon Dieu, ils étaient quand même un peu simplistes, ces gens-là. » Et il y a des très bonnes raisons de croire que oui. Il y a des bons indices pour croire que nous-mêmes, dans notre façon de voir le monde, on est peut-être aussi limités que ce que les gens de l'Antiquité et du Moyen-Âge étaient à leur échelle. Et pour vous donner un exemple qui est tiré toujours dans le même domaine de l'anatomie, après on parlera des organisations, j'ai une question toute simple pour vous, ce n'est pas une question piège. Combien de cerveaux avons-nous, nous les humains ? C'est ceux qui ont lu mon livre qui disent ça ? Pour ceux qui n'ont pas tout de suite répondu 3, la réponse, j'imagine, la plupart des gens, c'est 1, quoi ? Peut-être 2, le cerveau gauche ou le cerveau droit, si on réfléchit comme ça. Et d'après nos connaissances actuelles en médical, en médecine, nous avons effectivement 3 cerveaux. Nous avons 3 systèmes nerveux autonomes, indépendants, donc nous avons le gros ici dans notre tête, mais nous avons un cerveau dans nos intestins, qu'on appelle le cerveau entérique, le système nerveux entérique, et nous avons un cerveau dans notre cœur. Alors ce sont des cerveaux qui sont plus petits que celui-là, mais qui ne sont pas du tout ridicules. Le cerveau dans nos intestins a autant de neurones qu'un chien, qu'un cerveau principal d'un chien. Et le cerveau que nous avons dans notre cœur a autant de neurones qu'un laboratoire qu'on utilise souvent pour étudier les comportements humains. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ces cerveaux-là n'ont été découverts que dans les années 90, 90, alors qu'on aurait pu les découvrir il y a plus de 100 ans, parce que tout ce qu'il faut pour les découvrir, c'est vraiment, il suffit d'un cadavre, il suffit d'un couteau, il suffit d'un microscope rudimentaire dont on dispose depuis longtemps. Et donc la question se pose, comment ça se fait qu'on n'a pas découvert ces cerveaux qu'on aurait pu découvrir ? Comment ça se fait que la plupart d'entre nous ne savons pas que nous avons trois cerveaux ? C'est quand même pas rien, on parle d'un cerveau humain. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'un médecin allemand du nom de Auerbach avait découvert l'un de ces deux cerveaux, le cerveau entérique, en 1880, il l'a publié là-dessus. Puis il y a eu deux médecins anglais qui ont repris ces recherches et qui ont publié là-dessus aussi. Et puis la communauté scientifique a oublié l'existence de ce cerveau. Ce n'est pas une blague, la communauté scientifique a oublié l'existence d'un cerveau humain qu'on avait découvert. Et il a fallu attendre le milieu des années 90 pour qu'un certain Michael Gershon, un neurologue américain, redécouvre non seulement le cerveau, mais redécouvre qu'il y a cent ans, des collègues l'avaient déjà découvert. Et moi, ce qui me fascine encore plus, c'est qu'au fond de nous, nous savons tous que nous avons trois cerveaux. Dans toutes les langues, je crois, il existe des mots pour dire « c'est une décision que j'ai prise avec les tripes ». C'est une décision que j'ai prise dans mon cœur. En anglais, on parle de « a good decision », « a good decision I took with my heart », « a heart feeling ». Et d'après moi, je ne connais aucune langue dans laquelle on dit « c'est une décision que j'ai prise avec mon genou » ou « avec ma rate » ou « avec mon foie ». Donc, au fond, nous, nous savons tous que nous avons trois cerveaux et les scientifiques ne l'ont pas vu ou n'ont pas voulu le voir. Et donc, il y a des personnes qui ont réfléchi comment ça se fait qu'on n'ait pas voulu voir ou qu'on n'ait pas vu ce cerveau. Et l'explication la plus plausible, d'après moi, c'est que dans notre façon actuelle de voir le monde, il faut qu'il y ait une personne aux commandes, il faut qu'il y ait un boss, il faut qu'il y ait un cerveau. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, trois cerveaux qui fonctionnent sans que l'un des trois soit le boss, en intelligence distribuée, quelque part, ce n'est pas possible. Et donc, on a trouvé un cerveau, donc, voilà, il ne faut plus chercher. Et donc, si on trouve des tissus neuronaux, on ne va pas fouiller, ça n'a pas d'intérêt. Et ce n'est peut-être pas étonnant que ce soit juste au milieu des années 90 qu'on ait trouvé les deux autres cerveaux, au moment où Internet a émergé et où toute cette idée qu'une intelligence collective diffuse sans boss puisse fonctionner est en train de lentement rentrer dans les consciences. Et donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le domaine des organisations, pas l'anatomie, mais la même question se pose. Est-ce que c'est possible que, comme en anatomie, on soit aveugle à certaines possibilités, est-ce qu'il est possible qu'on soit aveugle à certaines possibilités organisationnelles parce que nous avons une conception du monde qui nous empêche de le voir, qui nous empêche de compter le nombre de dents ou qui nous empêche de voir les deux autres cerveaux ? Et je crois que la réponse est oui, puisqu'il y a un certain nombre d'organisations qui ont été capables de radicalement mettre en cause nos préceptes, nos points de vue de management actuels. Et donc, si vous vous posez la question, est-ce que c'est crédible qu'on invente un nouveau type de management, qu'on fasse un bond en avant, ce n'est finalement pas si extraordinaire que ça, parce que si on regarde dans l'histoire, nous avons fait de nombreux bonds en avant. Tous les philosophes, anthropologues, historiens sont d'accord. Voilà les grands bonds de conscience qui ont eu lieu, les grandes façons nouvelles de voir le monde. Il y en avait même avant ça, mais à un moment donné, on est rentré dans le monde tribal et puis la révolution agricole. Et c'est là qu'on est dans ce monde d'autorité où on ne compte pas. Et puis tout d'un coup, on rentre dans ce monde scientifique où on compte le nombre de dents. Et puis on rentre dans ce monde post-moderne de l'information où on peut commencer à penser qu'il y a peut-être trois cerveaux. Et donc, ce qui est en train d'émerger, beaucoup de personnes écrivent là-dessus, il n'y a pas encore de nom qui s'est établi. Certains parlent d'une époque intégrale, authentique, holistique. Un jour, il y aura un mot qui va s'imposer. Mais il ne serait finalement qu'un saut de plus qu'on va faire. Et dans la première partie du livre, je raconte comment chacune de ces phases a eu son paradigme de management, ses structures typiques, ses pratiques de management, et à quel point, à chaque fois qu'on a fait un saut, on est arrivé à faire des choses en termes de collaboration, en termes d'organisation d'entreprise, qui étaient impossibles auparavant parce qu'on accède à un nouveau niveau de complexité. Et donc, pour faire très court, le Montribal est le premier qui a inventé la division des tâches. C'est un concept qui n'existait pas avant quand on vivait dans des petits clans, où tout le monde faisait la même chose. Tout d'un coup, dans le Montribal, division des tâches, c'est donc naissance des toutes premières organisations. Encore extrêmement informelles, extrêmement chaotiques. Le boss devait à tout moment faire peur aux autres pour ne pas se prendre un couteau dans le dos, pour ne pas se faire remplacer. Mais voilà, les premières organisations. Puis quand on passe au monde traditionnel agricole, le monde d'Aristote, à nouveau percée extraordinaire, on invente l'organigramme formel, on invente la relation boss-subordonnée, on invente les rangs, l'hierarchie, les uniformes, et on invente les process réplicables. Et donc, tout d'un coup, on arrive à faire avec des organisations des choses qui étaient impensables auparavant. On arrive à construire des cathédrales qui prennent 200 ans à construire, des systèmes d'irrigation, des pyramides, la muraille de Chine, à envoyer des missionnaires au bout du monde. Mais ce sont des organisations extraordinairement statiques où il n'y a quasiment aucune innovation. Et puis, avec le monde scientifique industriel, tout d'un coup, hop, un nouveau bond en avant où on invente l'innovation. Là où les organisations ont été extraordinairement statiques, on va faire l'année prochaine ce qu'on ferait cette année qu'on a fait l'année passée, tout d'un coup, non. Le monde scientifique, là, est un monde où on va constamment essayer d'optimiser, d'innover, d'inventer pour gagner des parts de marché, pour être plus rapide que les concurrents. Et donc, on invente une flopée de choses en termes de management. On invente les départements R&D, marketing, les ressources humaines en partie. C'est là qu'on invente le concept de stratégie. C'est là qu'on invente les plans à trois ans, à un an, les budgets, les objectifs, les incentives, les bonus pour faire courir. Donc, voilà. Et puis, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on bascule vers le monde post-moderne où là, c'est l'économie de la connaissance. Et donc, on se rend compte qu'on ne doit plus traiter les gens comme des machines. que ce qui est dans leur tête est fondamentalement important. Et donc, tout d'un coup, la naissance de tout ce qu'on connaît maintenant en termes de ressources humaines, de culture d'entreprise, d'empowerment, de travail sur les valeurs, voilà. Tout ce champ-là a été inventé. Et donc, si on regarde ça, c'est peut-être pas si impensable qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge. On l'a déjà fait quatre fois au cours de l'histoire. Ce serait qu'une cinquième fois qu'on fait un bond en avant. Et donc, quand les gens parlent d'un grand New Age, oui, c'est un New Age, mais c'est le cinquième. Brièvement, qui sont ces organisations que j'ai regardées ? Donc, il y en a une vingtaine, trentaine que j'ai regardées, mais une douzaine où j'étais vraiment très, très, très en détail. Donc, voilà les noms. Et donc, très probablement, si vous êtes comme moi, c'est des noms qui ne vous disent pas grand-chose. Donc, les boîtes que j'ai étudiées ne sont pas les Google, les Facebook, les Apple, les Whole Foods, sur lesquels on écrit souvent dans les articles de management, qui certes sont innovatifs, mais à la marge, qui fondamentalement fonctionnent avec le modèle actuel. Et donc, ce sont un peu des ovnis. Et souvent, il n'y a pas encore eu grand-chose qui a été écrit sur eux. Et quand il y a eu l'un ou l'autre article, c'était plutôt pour dire que la façon dont ils fonctionnent ne fait aucun sens. Ça ne devrait pas fonctionner. Ça fonctionne de façon extraordinaire, mais ça ne devrait pas fonctionner. Et c'est peut-être qu'en les regardant ensemble qu'on se rend compte qu'il y a là vraiment un pattern très profond, des ressemblances profondes. La plus petite de ces boîtes fait 100 personnes, mais la plupart font plusieurs milliers de personnes. La plus grosse fait 40 000 personnes. Donc, ce ne sont pas du tout des petites structures. Donc, elles arrivent à innover à très, très grande échelle. Et quand je vous disais que c'est dans des domaines vraiment très différents, il y a des hôpitaux psychiatriques, un équipement automobile, dans les médias, dans les soins de santé, une école, une grosse boîte de production d'électricité. Donc, c'est l'autre chose que j'ai trouvée excitante au cours de mes recherches, c'est de me rendre compte qu'a priori, ça semble fonctionner dans tous les domaines. Les mêmes principes qui sont déclinés légèrement, différemment, en fonction du domaine. Alors, j'ai envie de vous en raconter une, je n'aurai pas le temps de vous raconter toutes les douze. Avant de vous dire un peu plus de façon théorique quelles sont les percées de ces organisations-là, comment est-ce qu'elles fonctionnent, peut-être déjà vous parler d'une de ces organisations, comme ça, ça vous donne un peu un sens à quoi ça ressemble. Et c'est une organisation qui est tout près d'ici, aux Pays-Bas, qui s'appelle Burtsorg. Et Burtsorg offre des soins à domicile, donc ce sont des infirmières et des infirmiers qui vont souvent chez des personnes âgées ou des personnes handicapées ou des personnes malades, donc qui ne sont pas hospitalisées, prodiguer des soins. Et les Pays-Bas avaient une tradition depuis le 18e, 19e siècle que chaque quartier avait son infirmière de quartier qui faisait des soins à domicile. Et au cours du temps, c'est de plus en plus l'État hollandais qui, à travers la sécurité sociale, a commencé à payer. Et donc, dans les années 80, l'État hollandais a eu une idée logique dans la façon de réfléchir scientifique industrielle, de tout à l'heure, de dire, mais toutes ces infirmières qui travaillent de façon indépendante, ça n'a pas beaucoup de sens, regroupons-les, il y a certainement des économies d'échelle à avoir et donc ça fera des économies en termes de soins de santé. Et donc, ces infirmières et infirmières ont été poussées à s'affilier à des organisations et puis ces organisations ont commencé à fusionner, sont devenues des grosses organisations. Et puis, il y a toute une logique de management que, à mon avis, vous allez reconnaître, qui a commencé à prendre place. On s'est dit, tout le but, c'est que différentes infirmières puissent aller voir le même patient, comme ça, les infirmières peuvent aussi dormir la nuit, prendre des vacances, et donc, on va leur enlever leur téléphone, comme ça, les clients n'appellent plus une infirmière en particulier, mais vont appeler l'organisation et donc, on va mettre un call center. Puis, on s'est dit, on va spécialiser les infirmières, comme ça, elles seront plus efficaces dans ce qu'elles feront et donc, il y aura, par exemple, celles qui feront l'intec, le premier rendez-vous où on voit ce dont on a besoin, ce que le médecin a prescrit et puis les autres. Puis, on s'est dit, oui, mais certaines infirmières ont plus d'expérience, elles sont plus chères, c'est là, on va leur donner que les choses techniques difficiles à faire, comme ça, toutes les autres choses, la simple piqûre, le bandage, on va donner ça à des infirmières pas chères. Logique. Puis, on s'est rendu compte, oui, mais certaines infirmières, elles vont quand même beaucoup plus vite que d'autres. Et donc, si on établissait des temps normes, OK, donc, c'est ce qu'elles ont fait, donc, changer un bas de contention, ce n'est pas une blague, deux minutes et demie, et donc, si on change les deux, cinq minutes, et donc, cinq minutes, on rentre, on dit bonjour à la personne, on change les bas et puis on ressort. Dix minutes pour une piqûre. Et puis, on s'est dit, oui, mais maintenant qu'on connaît ces temps normes, on peut planifier. Et donc, on a créé un bureau de planification. Et donc, si vous êtes une infirmière ou un infirmier qui travaille là-bas, vous recevez, la veille au soir, une fiche pour le lendemain. Donc, voilà, de huit heures à huit heures cinq, il y a deux bas à changer et puis tu as trois minutes puisqu'on a calculé ta route pour aller jusqu'à la personne suivante et puis là, tu as dix minutes pour la piqûre et puis tu as, etc. Et ce système-là a été extraordinairement efficace et a amené des économies d'échelle. Il y a aussi, évidemment, une part d'ombre, c'est que les clients détestent. C'est souvent des vieilles personnes qui, tous les jours, voient une nouvelle infirmière ou une nouvelle infirmie qu'ils ne connaissent pas. Donc, pour eux, c'est un peu difficile et puis la personne vient « Oui, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'il y ait une piqûre ? » Et puis la personne dit « Non, non, mais je sais que c'est ce qui est marqué sur le papier, mais en fait, c'est pas, laissez-moi vous expliquer. » Non, écoutez, j'ai vraiment pas le temps. Je suis sorti. Et les infirmières et les infirmiers détestent aussi parce que toute leur vocation, tout ce qui leur a fait choisir ce métier-là, elles sont finalement devenues des robots à qui on donne un planning et puis elles font des piqûres et elles font... Et dans tout ça, il y a un certain Joss de Bloch qui a été infirmier dans une de ses organisations pendant dix ans puis qui est rentré dans le management, il avait envie de changer les trucs mais a remarqué que de l'intérieur, il n'arrivait pas à le changer, qui a créé Burtzorge fin 2006, début 2007, donc il n'y a pas si longtemps et il avait une vision complètement différente. Il a dit « Je veux avoir une équipe de dix, douze personnes et donc la boîte s'est créée avec dix personnes. Avec dix personnes, on a toutes les économies d'échelle et on va essayer de revenir à un système où un client ne voit qu'une personne, deux maximum. Entre nous, dans les dix, il n'y aura pas de boss, on est juste des infirmiers, il n'y aura pas de management et on refait tout l'ensemble des tâches mais on va le distribuer entre nous donc il y aura quelqu'un qui fera le planning, il y aura quelqu'un qui fera l'intec mais on le... Voilà, on fait ça entre nous. Et surtout, ils avaient une vision tout à fait différente des soins de santé. Et donc il a dit, nous en fait fondamentalement les piqûres ou les bas de contention, ce n'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est d'essayer d'aider ces personnes à devenir autonomes, à mener la vie la plus riche qu'ils puissent mener. Et donc, ce que font les infirmières quand elles vont là-bas ou les infirmiers, c'est d'abord de commencer à s'asseoir et de boire un café et de parler à la personne âgée, de comprendre ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle ne fait plus, de lui demander tiens, est-ce que vous avez des enfants qui pourraient peut-être venir vous aider ? Ah, vous ne vous entendez plus très bien avec vos enfants ? Est-ce qu'éventuellement, ça vaut la peine de tenter qu'on fasse une réunion pour... Est-ce que vous connaissez des voisins qui pourraient vous aider donc de construire un réseau et donc d'aller sonner chez les voisins ? Vous ne connaissez pas la vieille dame à côté, vous voudriez bien venir l'aider. Et moi, j'ai assisté à certaines réunions, humainement, c'est extraordinaire ce qu'ils font, la réflexion qu'ils ont avec les patients. Une vieille dame qui ne voit plus personne, n'invite plus ses copines parce qu'elles ne se trouvent plus belles. Et donc, l'infirmière, comme il y a ce genre de dialogue, qu'on n'est pas juste en train de courir et de piquer, va appeler la fille et dire, tiens, ça aurait peut-être la peine de lui acheter des nouveaux vêtements ou elle appelle pour qu'un coiffeur vienne à la maison chez la vieille dame la coiffer pour qu'elle réinvite ses amis et qu'elle le remène. Alors on se dit, oui, c'est formidable, si on a le temps de boire du café, c'est formidable, mais on vit dans un monde médicalement et financièrement, ce qu'ils font dépasse d'un ordre de grandeur ce que font les autres. Il y a une étude Ernst & Young qui a été menée sur Burtzorg. Peut-être avant de vous dire ça, juste vous dire, Burtzorg commence fin 2006-2007 avec 10 personnes. Aujourd'hui, ils sont 7 000. Il y a 250 de plus par mois, donc la dernière fois que j'ai parlé à Joss de Bloch, ça doit remonter il y a un mois ou deux, donc ils sont peut-être 7 500 entre-temps. Et donc 70% des infirmières et des infirmiers de quartier des Pays-Bas travaillent chez eux. Donc tout le monde déserte les autres qui sont passés de 0 à 70% de part de marché, tout le monde déserte les autres organisations pour travailler chez Burtzorg parce qu'il n'y a vraiment plus de raison d'aller travailler dans une boîte traditionnelle. Et donc Ernst & Young a fait une étude là-dessus et il se rend compte que Burtzorg n'utilise que 40% des heures prescrites par les médecins et que les autres organisations dans leur façon de penser et surtout essayent d'utiliser jusqu'au bout. Parce qu'ils rendent les patients autonomes et donc le temps de boire du café aide à rendre les patients autonomes et donc on utilise beaucoup moins d'heures et donc Burtzorg fait gagner des centaines de millions d'euros à l'État hollandais chaque année. Et médicalement, ce qu'ils font est extraordinaire aussi. On a par exemple établi qu'ils arrivent à empêcher un tiers des admissions en urgence parce que comme on connaît tellement bien la vieille personne, on décèle les signes avant-coureurs alors que les autres personnes qui rentrent qui sortent qui ne connaissent pas la personne évidemment ne peuvent pas les déceler. Alors ce qui moi me fascine chez Burtzorg ce n'est pas tellement leur approche des soins de santé mais c'est leur fonctionnement en interne qui lui est tout aussi révolutionnaire que ce qu'ils font en externe. Juste pour par exemple vous donner un chiffre ils sont 7500 personnes et ils ont un tout petit quartier général d'une vingtaine de personnes pour gérer tout ça. et donc comment fonctionne Burtzorg ou comment fonctionnent ces autres organisations il y a d'après moi trois grandes percées tout comme dans le passé à un moment donné on a inventé le process ou on a inventé l'organigramme il y a trois grandes percées qui apportent ces organisations. La première c'est qu'elles arrivent à gérer des structures donc aussi grandes que celles-là entièrement sans hiérarchie entièrement sans boss sans relation de boss à subordonnés donc on n'a plus de pyramide au sens classique. Donc chez Burtzorg dans ces équipes de 10-12 personnes il n'y a pas il n'y a pas de chef mais au-dessus de ça il n'y a pas de manager de district et puis de manager régional et puis de manager national comme il y a dans les autres organisations. Alors quand je vous dis ça il y a peut-être une part en vous qui dit gérer sans management moi avant de faire ces recherches l'impression que j'avais c'est que oui si on est 4-5 personnes on arrive peut-être encore à fonctionner sans boss mais à un moment donné si on devient plus grand quelques dizaines de personnes déjà et certainement des centaines de milliers de personnes il y a un moment donné il faut de la structure il faut des boss il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide et la réponse c'est oui il faut des structures mais il ne faut pas nécessairement des boss et en fait si on veut avoir des bonnes structures si on veut être capable de gérer des choses extraordinaires avoir des boss est un problème plus qu'une plus qu'une aide en fait pour vous proposer une autre façon de voir les choses j'imagine que la façon culturelle actuelle comme l'idée qu'on puisse n'avoir qu'un seul qu'un seul cerveau c'est de dire s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de hiérarchie s'il n'y a pas de boss alors c'est la foire c'est le jardin d'enfant ou alors c'est le consensus horrible où on se met tous autour de la table on parle jusqu'au bout de la nuit et puis on n'arrive pas à avoir de décision et juste cette idée n'est pas vraie en fait quand on regarde tous les systèmes complexes qui existent dans le monde ils fonctionnent sans hiérarchie l'hierarchie n'est capable d'accommoder qu'une complexité relativement limitée donc quand on est dans des systèmes d'une faible complexité avoir un boss avoir une pyramide ça fonctionne quand on est dans un système vraiment complexe avoir une pyramide ne fonctionne pas tout simplement parce qu'à un moment donné tous les arbitrages doivent se faire en haut et qu'à un moment donné ça dépasse la capacité d'une personne ou d'un comité de direction de gérer les choses un exemple qui est facile à comprendre c'est prenant la gestion d'une économie globale ça ne viendrait à plus personne à l'esprit de se dire on va gérer nos économies comme le faisait l'Union soviétique avec un bureau du plan qui va édicter un plan et tous les 5 ans on va faire un nouveau plan et il y aura un petit groupe à la tête le communauté centrale qui va décider sur l'ensemble des produits qu'on va produire sur l'ensemble des caractéristiques des prix des volumes et qui va décider pour toute une économie aujourd'hui c'est évident c'est établi ça ne fonctionne pas une économie décentralisée une économie de marché où il y a des millions d'acteurs qui se coordonnent fonctionne infiniment mieux que si on essaie de gérer avec une pyramide et bizarrement quand c'est à l'intérieur d'une organisation alors qu'on a des organisations aujourd'hui qui ont des revenus qui dépassent le PNB de l'Union soviétique là on dit non non mais là c'est quand même vachement important là il faut quand même une pyramide il faut quand même un boss qui décide et donc ça ne fait pas doute pour moi que les systèmes de l'avenir feront à l'intérieur des organisations ce qu'on fait à l'extérieur et donc tous les systèmes complexes qui existent dans le monde fonctionnent sans hiérarchie parce que la hiérarchie n'est pas capable de gérer des systèmes très complexes donc les économies de marché ça c'est le port de Singapour avec des millions de containers qui viennent plus personne ne gère tout ça alors on va dire oui parfois on s'en rend compte on a des récessions on a des surchauffes mais malgré tout ça fonctionne mieux que le système soviétique ok prendre un autre exemple c'est une photo prise à l'intérieur d'une cellule humaine une cellule humaine est d'une complexité extraordinaire il y a des millions de processus chimiques qui se passent à tout moment et tout ça se fonctionne en bonne harmonie il y a des mécanismes de coordination il y a de la structure mais il n'y a pas de boss ok un cerveau humain nous on pense qu'on a une seule pensée mais à tout moment dans le cerveau il y a des millions de connexions qui se font il y a de la structure il y a de la coordination mais il n'y a pas de boss il n'y a pas une cellule qui est la boss de toutes les autres il y a son petit comité de direction qui va approuver ce que pensent les autres si on prend un système de trafic le trafic matinal tous il y a un camion poubelle je ne vais pas le prendre à droite et nous coordonnons tous avec nos informations nos connaissances alors c'est imparfait mais ça fonctionne infiniment mieux que s'il y avait une voiture qui était la boss de tout le monde qui dira tout le monde ce qu'elle doit faire autre exemple les écosystèmes une forêt est un écosystème d'une complexité qu'on n'arrive toujours pas à comprendre à modéliser mais il n'y a pas un arbre qui est le boss de tous les arbres et qui va dire l'hiver arrive plus tôt que prévu je vais faire un plan d'action pour tout le monde et puis alors j'ai vraiment insisté il y a de la structure mais il n'y a pas de boss mais ça nécessite qu'on réinvente l'ensemble des pratiques donc la structure de l'organisation n'est plus pyramidale mais on fonctionne avec des cercles qui s'imbriquent les modes de prise de décision sont différents comment les informations s'échangent comment on gère les projets puis toutes les questions pratiques s'il n'y a plus de boss qui va décider qui on engage qui va faire des évaluations qui va décider qui reçoit combien de salaire enfin toutes ces choses là doivent être réinventées dans un système qui fonctionne sans boss sans hiérarchie alors je ne vais pas avoir le temps de vous les décrire toutes mais je vais peut-être faire un spot light sur l'un ou l'autre pour vous donner peut-être un goût un sens de comment ça fonctionne alors peut-être la question la plus importante c'est s'il n'y a pas de structure hiérarchique qui peut prendre quelle décision si tout le monde peut prendre n'importe quelle décision on sait que ça va être la foire donc il faut certains mécanismes et on a souvent l'idée qu'il n'existe que deux méthodes soit l'hierarchie c'est imparfait on n'est pas toujours content de ce que décide le boss mais au moins quelqu'un tranche et on peut avancer soit c'est le consensus tout le monde a son mot à dire mais c'est long c'est épuisant c'est pas très efficace et à la fin il y a une sorte de consensus mou dont personne n'est content et ce que ces organisations ont inventé et donc voilà c'est le genre d'exemple de choses qui moi m'a fasciné c'est de me rendre compte que des organisations qui ne se connaissent pas entre elles ont toutes découvert finalement les mêmes mécanismes qui se déclinent de façon différente mais à la base elles ont inventé une autre façon de décider dans une des boîtes ils appellent ça the advice process et je trouve que c'est un beau mot et le principe fondamental c'est que toute personne peut prendre n'importe quelle décision dans la boîte y compris des décisions qui coûtent de l'argent donc qui engagent les fonds de la boîte donc un ouvrier peut acheter une machine qui coûte des centaines de milliers d'euros pour autant qu'il ait été consulté toutes les personnes qui ont de l'expertise dans la matière et toutes les personnes qui vont être affectées de façon importante par la décision ceci dit il ne doit pas nécessairement prendre en compte leur avis il doit prendre en compte leur avis mais il ne doit pas nécessairement l'intégrer donc il ne doit pas faire un consensus mou qui plaise à tout le monde il doit avoir profondément réfléchi à tout ce qu'il a entendu et à un moment donné avec toute cette information faire une décision qui représente l'intelligence collective des gens qui ont quelque chose à dire sur le sujet et donc si je travaille dans une de ces boîtes je vais être consulté sur toutes sortes de décisions je donnerai juste mon avis et j'espère évidemment que les gens en tiendront compte et au moins y auront réfléchi même si peut-être ils finissent par ne pas en tenir compte et donc j'ai tout intérêt moi à faire la même chose avec quand moi je prends des décisions avec l'avis des autres et ça fonctionne de façon remarquable c'est un peu le meilleur des deux mondes c'est-à-dire que comme dans le consensus toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sont écoutées mais comme dans le côté hiérarchique il y a une personne qui à un moment donné prend la responsabilité fait une décision avec ses tripes et dit c'est ça qu'on va faire et donc ce qui est extraordinaire avec ce système c'est que comme je peux prendre toute décision que je veux il n'y a aucune décision où je dois demander une approbation où on va me dire ben non ça c'est pas ton champ d'action donc toute chose que je sens qui est dans cette organisation doit changer je peux le faire je ne peux plus me plaindre c'est une des conséquences et souvent les gens disent au début c'est difficile je ne peux plus me plaindre si on dit ben oui alors va trouver les personnes et prends la décision qui te faut donc voilà le principe fondamental et après c'est décliné sous diverses formes mais c'est comme ça que peuvent se prendre les décisions dans une structure qui n'a pas d'hierarchie si ça éveille des questions en vous n'hésitez pas à m'interrompre pour pouvoir en parler à la fin mais oui il faut parler fort comment est-ce qu'on définit qui sont les personnes concernées ? comment est-ce qu'on définit qui sont les personnes concernées ? et bien c'est la personne qui voit le problème qui dit j'ai envie de foncer là-dessus qui doit définir ça oui exactement il y a certaines structures qui vont plus loin et qui définissent très clairement les rôles et donc ça aide à savoir qui il faut consulter mais il y a tout un aspect culturel là-dedans une des rares choses qui fait que dans ces boîtes-là on peut être facilement éjecté viré c'est si on ne respecte pas ça donc si moi je prends des décisions et qu'on sait que j'étais à la maville j'ai juste consulté une personne alors que c'était évident que je devais en consulter d'autres mais ça c'est mal vu parce que ça atteint le cœur de ce mécanisme de fonctionnement comment est-ce qu'on prend la décision à ce moment-là de virer la personne écoute c'est une longue discussion j'y reviendrai à la fin si il nous reste du temps parce qu'il y a des mécanismes de gestion de conflit qui amènent à ça puisqu'il n'y a plus de boss moi j'avais envie d'illustrer un autre aspect et puis tout à l'heure s'il nous reste du temps à la fin je l'illustrerai parce qu'il est simplement plus court à raconter qui est comment est-ce qu'on va décider qui gagne combien à la fin de l'année donc dans une structure traditionnelle un boss a une enveloppe pour son équipe et donc il peut donner des augmentations de salaire et donc voilà ici ça ne c'est plus le cas alors le mécanisme le plus le plus affiné le plus joli pour ça que je connaisse a été inventé par Morningstar il y a plusieurs Morningstar plusieurs boîtes qui s'appellent comme ça là c'est une boîte américaine en Californie qui a été créée par un certain Chris Ruffer avec un camion avec lequel il transportait des tomates et dès le début il était très convaincu de ces idées là quand il a commencé dans les années 70 et aujourd'hui il est à la tête d'un petit empire 70% des tomates aux Etats-Unis sont transportées par Morningstar et surtout 50% de toutes les tomates qui sont transformées le sont par Morningstar donc si vous avez mangé du ketchup aux Etats-Unis ou un spaghetti bolognaise ou une pizza vous avez déjà certainement mangé des produits de Morningstar donc il y a 4 énormes usines c'est des sortes on dirait des usines chimiques où en haut on déverse des tomates et tout au bout on a du ketchup c'est des longs process continu et donc il y a 400 personnes toute l'année et puis en été quand il faut processer les tomates ils montent à 2400 et donc ils sont entièrement gérés sans hiérarchie donc toujours s'il y a une part de vous qui comme chez moi doute toujours en disant mais c'est pas possible juste pour vous dire le succès financier de cette boîte Chris Ruffer est toujours le propriétaire à 100% de cette boîte il a financé à lui tout seul toutes ses usines il n'a pas de dette les boîtes n'ont pas de dette pour un produit qui est une communauté absolue il génère des marges extraordinaires et donc voilà il a des processus qui sont extraordinaires et donc voilà comment est-ce qu'on détermine qui gagne combien dans ce genre de structure et bien si vous travaillez là à la fin de l'année comme tous vos collègues vous allez écrire une lettre dans laquelle vous dites cette année je m'accorde juste l'ajustement de l'inflation l'index ou alors cette année je m'accorde l'ajustement de l'inflation l'index plus 2% ou 4% et puis derrière ça vous joignez des documents qui attestent des choses dont vous êtes fier que vous avez fait les feedbacks de vos collègues puisqu'ils ont aussi un très beau mécanisme de feedback entre collègues et puis dans chaque usine on vote pour un comité qui va recevoir toutes ces lettres et va simplement les mettre les unes à côté des autres et va les calibrer et donc va peut-être vous dire tiens vous n'êtes rien accordé du tout au-delà de l'inflation alors que vraiment vous avez quand même fait des choses vous avez pris des responsabilités nouvelles là vous avez peut-être été un peu trop humble il nous semble que voilà vous devriez vous donner une augmentation et ça arrive il y a vraiment il y a des gens qui sont trop humbles à qui il faut dire tu sais tu as fait du boulot formidable et à l'inverse ils vont peut-être me dire Frédéric c'est bien gentil ton 6% là mais quand on compare ça à tes collègues voilà du 2-3% me paraît plus justifié et après vous et moi nous sommes libres d'augmenter ou de diminuer ou de ne pas le faire mais si par exemple moi je choisis de ne pas le faire comme tout ça est connu et public ben j'aurai vachement intérêt l'année prochaine à montrer que je l'évaux mes 6% parce que tous les collègues savent que j'ai quelque part pas tenu compte de l'advice process qui a été fait et donc voilà à moi à prouver alors que je l'évaux et ce qu'on se rend compte c'est que les personnes sont on est remarquablement bon à savoir fondamentalement ce qu'on vaut et donc chez Morningstar il y a un quart des personnes environ chaque année qui se donnent une augmentation de salaire au-delà de l'inflation et il y a peut-être sur les 400 personnes 4-5 où on dit et Frédéric baisse un peu la plupart des gens le baissent parce que et ce qui est formidable dans ce genre d'organisation c'est que du coup tout le monde se comporte en adulte il y a quelque chose dans la relation boss subordonnée qui nous pousse à rentrer dans une relation parent-enfant où on est comme l'enfant qui veut avoir plus de salaire allez c'est pas juste lui il est là et quand même cette année c'est pas juste et le rôle du boss c'est un peu celui de dire oui mais attends moi j'ai autant qu'autant de bonbons et moi je les distribue et donc les gens râlent et ici dans ce système là on ne peut pas râler les personnes râlent sur son salaire parce que le salaire c'est moi qui l'ai fixé je le fixe en connaissance de cause et sans que ça pousse les gens à aller vers un autre niveau de maturité et à nouveau parfois c'est pas facile au début il y a des gens pour qui c'est difficile il y a l'une dans ces douze boîtes il y en a quelques-unes qui avaient un management traditionnel et puis qui a adopté ce genre de pratiques et il y a quelques personnes qui quittent elles sont pas nombreuses mais il y a quelques personnes qui disent non moi je veux avoir un boss qui me dit ce que je vais faire mais la plupart des personnes voilà amènent alors tout d'un coup un niveau de passion de créativité d'énergie parce qu'elles sont libres de faire ce qu'elles pensent vouloir faire oui elles ont tendance à être plus compactes donc elles vont pas du tout c'est pas un côté égalitaire où tout le monde gagne la même chose donc toujours pour être très clair quand il n'y a pas de hiérarchie ça veut pas dire que tout le monde fait la même chose chez Morningstar il y a quelqu'un qui réfléchit à une nouvelle usine à créer et il y a quelqu'un qui réfléchit juste à sa petite machine qui est un opérateur parce qu'on a des talents différents des éducations des intérêts différents et c'est parfaitement acceptable simplement le type qui réfléchit à toute l'usine ne peut pas donner d'ordre et ne peut pas dans la façon traditionnelle mais donc il gagnera plus que la personne qui s'occupe juste d'une machine mais ça a tendance à être plus compacte notamment parce que tout est transparent et qu'à un moment donné ça devient difficile quand on arrive vraiment à des extrêmes quand les choses sont transparentes d'arriver à ce genre d'extrême et qui décide d'engager qui fait l'engagement et à quel niveau ? Donc advice process si moi près de cette machine je me rends compte qu'il y a besoin de quelqu'un d'autre c'est moi et les personnes qui seront impliquées qui travailleront et donc j'irai les voir et donc si tu es d'accord avec moi qu'il faut engager etc. à un moment donné on va décider donc c'est nous qui allons discuter avec cette personne qui allons l'engager et c'est une bonne question je ne vais pas demander à Morningstar si les personnes fixent leur salaire dès le début avec ce système là ou pas ou si au début on leur dit quand même tiens voilà le salaire qu'on a prévu pour toi c'est une bonne question si les gens sont déjà dans le bain Ok Donc je fais très très vite mais première chose à retenir donc première percée c'est que on peut fonctionner sans management et donc tout d'un coup on peut arriver à gérer des choses d'une complexité qui ne sont simplement pas gérables avec une pyramide parce que la pyramide à un moment donné fait entonnoir Si ceux d'entre vous qui travaillez certainement dans des grandes entreprises doivent savoir de quoi je parle tout le monde essaye dans les réunions de comité de direction de mettre des points à l'agenda et de rentrer dans le truc et puis de l'expliquer le mieux possible pour espérer que les personnes du comité de direction soient capables de gérer toute cette information dans un court laps de temps et surtout qu'ils ne le comprennent pas de travers pour prendre la bonne décision ici tout d'un coup il y a toutes les personnes qui peuvent faire ce travail-là ce n'est plus confiné à la tête de l'entreprise et donc on est capable de faire des choses assez extraordinaires Alors deuxième nouveauté deuxième percée à avoir avec l'idée d'être dans la plénitude de son humanité quand on va au travail d'être pleinement soi-même quand on va au travail Alors c'est subtil mais toutes les organisations jusque-là poussent les personnes consciemment ou inconsciemment à porter une sorte de masque professionnel à montrer une part qu'on trouve acceptable en société et il y a toute une partie de nous que nous ne montrons pas et peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui disent mais non non ce n'est pas vrai moi je suis exactement le même à l'intérieur qu'à l'extérieur et c'est possible mais culturellement ce n'est pas le cas et souvent on est tellement habitué à ce masque professionnel qu'on a oublié qu'on le porte et ce masque professionnel qu'on porte dépend de chacune de chacun de nous évidemment de nos personnalités dépend de l'organisation mais il y a quelque chose qui est relativement commun à toutes les organisations il y a un élément culturel à ce qui est acceptable et pas acceptable de montrer en organisation une des façons une des façons d'illustrer ça c'est de dire prenons une dichotomie et c'est assez extraordinaire mais venir dans une organisation avec son égo c'est relativement acceptable se battre dans une réunion pour son point de vue se battre pour sa carrière pour sa visibilité pour son département il n'y a pas grand monde qui va venir vous embêter mais par contre si je viens d'une organisation avec vraiment ma part profonde avec mes convictions les plus intimes avec mes espoirs les plus profonds avec mes valeurs les plus profondes oula ça devient dangereux un médecin qui à l'hôpital dirait j'ai envie d'avoir une réunion avec mes collègues venez parce que notre système de santé médical actuel déshumanise profondément l'acte médical nous ne regardons la personne en face plus que comme un corps et déshumanise notre relation nous déshumanise nous comme médecins oulala très vite on se dit qu'est-ce qu'il a fumé celui-là nous on n'a pas le temps pour ce genre de réunion on doit aller travailler et donc très vite cette personne-là se mettrait à dos toute une partie de l'organisation un enseignant qui dirait dans une école écoutez on doit avoir une réunion parce que la façon dont on conçoit aujourd'hui l'enseignement d'obliger des enfants à s'asseoir 8 heures avec un le cul sur une seize à prendre par coeur est en fait une violence inouïe visite la vie des enfants et on cultive une toute petite partie et on tue leur créativité et leur potentiel il se met très vite à dos les autres membres de son institution et la même chose dans les banques dans les boîtes pharmaceutiques dans d'autres boîtes et donc assez bizarrement oui l'ego est acceptable mais on apprend assez vite que nos convictions les plus profondes on va peut-être pas trop en parler on peut continuer comme ça nous avons tous un côté masculin un côté féminin qu'on soit homme ou femme et on sait que dans les entreprises en général le côté masculin est bien vu la détermination la certitude on fonce on se pose pas trop de questions on regarde vers l'avant ça c'est valorisé qu'on soit homme ou qu'on soit femme par contre le côté féminin qui est dans le moment qui est plus scaring qui ose le questionnement le doute la vulnérabilité on apprend vite que ça nous mène nulle part hop tiens c'est pas encore tout à fait aussi noir que ça pour juste prendre encore un autre côté dans les boîtes le côté rationnel est valorisé il faut pouvoir justifier tout avec des chiffres le côté émotionnel non pas d'émotion dans l'entreprise surtout pas d'émotion le côté intuitif non et puis le côté spirituel certainement pas ça n'a pas sa place et donc on on termine avec ça quoi alors oui c'est pas mathématique mais en gros là on termine avec avec un seizième de ce qu'on a commencé et ce que les les organisations que j'ai étudié ont compris c'est que si on montre qu'un seizième de nous-mêmes on vient aussi seulement avec un seizième de notre créativité de notre passion de notre énergie de notre potentiel et s'il y a tellement d'études qui montrent que c'est systématiquement entre 60 et 70% des gens sont disengaged ou actively disengaged de leur travail je crois que c'est profondément parce que en fait on n'a pas envie d'être ça et que donc oui on vient avec ça mais alors c'est juste pour venir à 8 heures et recevoir un salaire mais et donc il y a une ce que ces organisations ont compris c'est que à partir du moment où on met en place des pratiques qui nous aident à venir avec la plénitude de notre humanité on apporte une énergie une créativité un potentiel qui sont extraordinaires quand on va dans ces organisations on le sent il y a quelque chose qu'on sent dans la profondeur des rapports humains dans les sourires alors comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça il y a donc à nouveau tout un ensemble de pratiques qu'ils mettent en place par rapport à ça certaines pratiques sont nouvelles d'autres sont simplement de changer les pratiques de ressources humaines aujourd'hui les évaluations par exemple sont systématiquement un moment où on est plutôt tous stressés nerveux où on se montre son meilleur jour etc là c'est des moments de célébration qui sont assez extraordinaires alors à nouveau je vais en éclairer juste une ou deux peut-être la plus fondamentale c'est celle au centre une des boîtes appelle ça create a safe space l'idée c'est que pour être dans pour oser se montrer pleinement soi-même il faut qu'on se sente en sécurité parce qu'à partir du moment où on lâche le masque on est vraiment visible et donc on est vulnérable et si on ne se sent pas en sécurité on va très vite remettre le masque et donc ça passe par le fait que dans la plupart de ces boîtes toutes les personnes qui rejoignent apprennent des skills comme l'écoute active la communication non-violente et donc on définit de façon extrêmement claire comment est-ce qu'on veut interagir entre soi il y a une boîte qui s'appelle RHD basée à Philadelphie qui a carrément écrit un texte superbe ils ont collectivement écrit un texte qu'ils ont appelé The Bill of Rights and Responsibilities et donc ils ont noté en détail quels sont les comportements qu'on a envie d'inviter dans le cercle de l'organisation et quels sont les comportements qu'on va décider collectivement de bannir et ils vont dans un détail qui est que je trouve extraordinaire par exemple ils disent le conflit c'est bien il nous faut du conflit si on veut parler avec ce qui est fondamentalement important pour nous on va rentrer en conflit l'important c'est de savoir gérer ce conflit sans hostilité et donc ils ont toutes les choses à dire par rapport à ça ou alors ils sont très très clairs sur le fait que on essaye de bannir tous les mécanismes par lesquels on amoindrit l'autre par lesquels on fait sentir son point de vue quand même et donc ils écrivent chez nous on a envie qu'il n'y ait plus de roulement plus de lever les yeux au ciel donc ils vont dans ce genre de niveau détail là on ne veut pas d'ironie envers quelqu'un d'autre on ne veut pas de sarcasme alors est-ce qu'ils sont parfaits ? évidemment que non mais ils créent une culture dans laquelle si moi je suis en réunion avec Fer mon dieu c'est probable que quelqu'un dise et au Fred ce n'est pas cette façon là que nous voulons avoir de travailler ensemble et il y a une chose assez extraordinaire il y a une phrase que j'ai entendue dans plusieurs de ces boîtes là j'ai entendu plusieurs personnes dire tu sais j'aimerais parfois qu'à la maison ça fonctionne comme ici dans l'entreprise et ce que les gens voulaient dire c'est j'aimerais qu'on ait le niveau d'écoute et de respect avec ma femme mon mari avec mes enfants qu'on a ici et donc voilà ça change profondément les rapports humains alors autre pratique dans ce domaine là toutes ces boîtes ont décidé qu'il fallait avoir des pratiques spécifiques autour des réunions les réunions sont des moments où notre masque notre égo vient vite puisqu'on est dans un domaine public et si je dis quelque chose de stupide je vais avoir l'air con et donc et donc elles ont toutes compris qu'il fallait faire quelque chose pour qu'on puisse déposer les armes et pour que et donc ça passe par faire un round de check-in pour que tout le monde dépose dise où il en est ou certaines boîtes font une minute de silence et une boîte qui s'appelle Heiligenfeld qui gère cinq hôpitaux psychiatriques dans le fond de l'Allemagne qui est au passage une boîte à nouveau extraordinaire ils ont une vision holistique des problèmes psychiatriques en tenant compte des questions émotionnelles et spirituelles qui font qu'il y a des patients qui viennent de Belgique de France d'Italie jusque dans le fond de l'Allemagne se faire soigner là parce qu'on voit l'humain autrement que comme quelqu'un qu'il faut médicamenter quand il a des problèmes psychiatriques mais donc en interne ils fonctionnent de façon assez remarquable et dans toutes les réunions ils ont une paire de cymbales comme ça dans toutes les salles de réunion il y en a une et toute réunion commence par une question rituelle c'est qui va avoir les cymbales aujourd'hui et puis voilà il y a toujours un volontaire qui lève la main et donc son rôle à côté de participer normalement dans la réunion et d'avoir les cymbales à côté de soi et dès qu'il sent qu'une ou plusieurs personnes commencent à parler depuis leur égo à vouloir avoir raison à vouloir gagner des arguments pour gagner son rôle est de prendre des trucs et de faire ça dure très très longtemps et la pratique veut que ça continue que jusqu'au moment où ça s'arrêtait de résonner on reste en silence et que chacun réfléchisse en se disant tiens qui est-ce que je suis en train de servir est-ce que je sers mon égo ou est-ce que je sers ma part profonde et la collectivité donc c'est une pratique extraordinairement simple mais qui fait que l'égo il monte moins souvent il paraît qu'à force il l'utilise relativement peu parce que les gens sont entraînés et il paraît même que surtout si la personne fait juste mine de vouloir les prendre il y a une personne qui fait ouais d'accord t'as raison t'as raison ok moi ça m'amuse parce que j'ai encore des années assisté à pas mal de réunion de comité de direction avec des grands égaux et ça m'amuse de réfléchir si la réunion avait eu lieu avec ça on aurait entendu que ça il n'y aurait pas eu de réunion et donc ici c'est l'inverse toujours dans ce genre de pratique ces organisations se sont rendues compte que si on veut se rencontrer de façon plus profonde on doit oser se montrer on doit se dévoiler on doit partager certaines choses qui sont importantes pour nous comme dans la plupart des boîtes on ne se sent pas nécessairement en sécurité on ne veut pas que les gens sachent trop très souvent on dit ils ne doivent pas trop savoir sur ma vie privée ici c'est l'inverse puisqu'on a envie de rentrer en contact et donc ces boîtes créent des moments de storytelling des moments où on invite on ne force évidemment jamais à se dévoiler plus profondément et ça peut prendre toutes sortes de formes j'ai envie de vous en partager une que je trouve splendide c'est une école à Berlin une école tout à fait subsidiée publique qui est absolument extraordinaire elle fonctionne par exemple entièrement en autogestion donc les élèves les profs les parents s'autogèrent mais surtout elle est extraordinaire à ce niveau là à inviter donc c'est une école secondaire secondaire c'est le moment où on est rendu dans l'adolescence où on ne porte pas un masque mais plusieurs en général parce qu'on est particulièrement vulnérable à ce stage là de ce que pensent les autres et donc on veut constamment s'adapter à qui sont les autres et eux ils ont une pratique très simple tous les vendredis après-midi toute l'école se réunit donc tous les élèves tous les profs les administratifs les 500 personnes se réunissent dans un grand hall où il y a une estrade comme ici un micro 45 minutes on commence par chanter une chanson tous en commun ça fait déjà créer un sentiment de communion et puis le micro est ouvert et le jeu c'est que toute personne peut se lever peut venir dire quelque chose au micro et le jeu c'est que soit on remercie quelqu'un d'autre soit on félicite quelqu'un d'autre et donc pendant 40 minutes des élèves et des profs se succèdent des élèves remercient d'autres élèves remercient des profs remercient des élèves et ce sont des mini-histoires chaque fois ce qu'on croit c'est que quelque part quand on parle de la personne qu'on remercie ou qu'on félicite on parle de la personne mais en fait on se dévoile soi-même donc ces élèves qui viennent et qui vont dire écoute mardi matin j'étais vraiment down parce que je me suis disputé avec mon ami et toi tu as trouvé les mots qui me fallait je révèle quelque chose sur moi et donc cette école est arrivée à créer un climat où des adolescents devant 500 personnes osent se montrer vulnérables ah ça m'émeut et osent dire des choses qui les touchent au cœur d'eux-mêmes ça transforme l'école c'est une école où il n'y a pas de violence c'est une école où il n'y a pas de raquettes c'est surtout une école où on apprend où ces mots débordent d'énergie parce que toute l'énergie qu'on investit traditionnellement dans les écoles pendant l'adolescence à gérer tout ce relationnel difficile tous ces masques toutes ces choses-là toute une partie de cette énergie-là peut être réinvestie dans l'enthousiasme dans l'apprentissage donc voilà deuxième percée mettre en place des pratiques conscientes pour nous pousser à oser être nous-mêmes être pleinement nous-mêmes avec tout notre potentiel notre créativité notre énergie notre passion troisième percée alors troisième percée c'est un Brian Robertson qui a créé un de ces systèmes au lac RACI parle de raisons d'être révolutionnaires alors la plupart des boîtes aujourd'hui se sont obligées de créer des sortes de mission statements et de dire quelle est notre raison d'être en pratique on est souvent cynique parce que j'ai vu rarement des boîtes dire tiens on va prendre telle décision ça va finalement nous rapporter moins d'argent mais c'est vraiment fondamentalement notre raison d'être moi en près de 20 ans dans des comités d'érection j'ai jamais vu c'est triste mais j'ai jamais vu un comité d'érection qui au moment d'une décision difficile a dit en fait c'est quoi fondamentalement notre raison d'être laissons notre raison d'être décidée finalement c'est quand même des considérations financières de part de marché et donc ces boîtes là prennent ça très au sérieux pour vous en donner une illustration Burtzorg dont je vous avais parlé tout à l'heure les infirmiers et infirmières de quartier ont donc une réussite spectaculaire ils sont passés de 0 à 70% de part de marché en moins de 7 ans en 6 ans et quelque part le secret de leur succès c'est cette façon qu'ils ont de concevoir les soins de santé mais aussi leur mode de fonctionnement en interne qui booste ces infirmiers et ces infirmières et si Burtzorg était une boîte classique ça ce serait leur grand secret ça ce serait leur avantage compétitif et donc comme la formule secrète de Coca-Cola il faudrait surtout la mettre dans un safe et pour Joss de Bloch qui a fondé ça et pour les autres personnes là-bas c'est l'inverse lui ce qui l'intéresse c'est la raison d'être c'est que les patients deviennent autonomes Burtzorg fondamentalement là-dedans est un véhicule mais lui son égo il s'en fout si un jour il ne travaille plus chez Burtzorg il fera autre chose et donc il a écrit un livre où il a décrit en détail exactement comment il fonctionne et il a envoyé ce livre à tous ses concurrents et toutes les réunions de ses concurrents où on l'invite il vient y parler alors même qu'il commence à dire j'y crois plus parce que notamment un des aspects de self-management c'est que tout le comité de direction qui est autour de la table n'existerait plus sous cette forme là et donc c'est très peu probable que les personnes vont faire à Rakhiri et donc il y a effectivement peu de boîtes toutes les boîtes l'invitent parce qu'elles veulent juste comprendre comment ça se fait qu'on se fait piquer tous nos clients et nos infirmières mais et il y a une boîte Zorg et Axen qui eux sont sérieux et qui sont en train d'implémenter ça et Joss de Bloch avec un de ses collègues fait de la consultance pour eux qu'il fait gratuitement donc il passe une partie de son temps alors qu'on le sollicite de toute part à aider un concurrent à faire la même chose parce que fondamentalement la boîte n'est pas importante ce qui est important c'est la raison d'être alors jusque là c'est je crois encore relativement facile à comprendre il y a quelque chose derrière ça qui est plus profond plus complexe c'est que aujourd'hui dans notre conception du management on imagine que le rôle du leadership d'une organisation c'est de définir une vision et puis définir une stratégie et puis définir des plans à trois ans un an des plans d'exécution pour amener une organisation à avancer pour mettre les voiles sur un certain cap et avant d'étudier ça je n'imaginais pas autre chose qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre c'est ça le rôle du leadership c'est définir une stratégie définir un cap et puis des plans d'exécution et la plupart des des boss si on veut les appeler comme ça des fondateurs des types qui ont les rôles les plus importants dans ces boîtes là à réfléchir à la boîte vont dire non c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit les choses en fait nous concevons la boîte non pas comme un voilier qu'il faut amener quelque part ou une machine qu'il faut programmer parce que ça c'est fondamentalement inerte inanimé vous voyez tant qu'on ne le fait pas bouger nous considérons que la boîte est une forme d'organisation un organisme vivant qui a sa propre âme son propre sens de direction sa propre énergie créative son propre potentiel et si on veut même le voir d'un point de vue spirituel a sa propre chose à manifester dans l'évolution du monde de l'humanité et donc notre rôle n'est plus de dire ah ah c'est dans cette direction là qu'on va aller mais notre rôle c'est simplement d'aller écouter où est-ce que cette organisation veut aller et donc plutôt que de m'échiner à dire c'est par là qu'on veut aller alors qu'en fait tout nous porte à aller par là et donc on va passer un temps bête à s'épuiser moi mon rôle c'est d'écouter où cette organisation veut aller je vous ai perdu ou on écoute et donc ça ça amène tout un ensemble de pratiques qui changent on ne fait plus des budgets de la même façon puisqu'on ne va plus d'essayer de déterminer qu'on ne fixe plus les objectifs de la même façon on ne détermine plus de stratégie donc dans ces douze boîtes qui sont toutes extraordinairement spectaculaires en termes de réussite y compris financière aucune d'entre elles n'a de document stratégique elles n'ont pas de stratégie ce que ça veut dire qu'elles ne savent pas vers où elles vont si elles ont une raison d'être très profonde comme Burtzor sur l'autonomie des patients mais elles n'ont pas de document stratégique mais elles ont d'autres pratiques pour les aider à écouter et il y a différentes façons d'écouter moi j'ai envie de vous l'illustrer avec un exemple deux exemples de chez Burtzor à un moment donné une des équipes a dit bon on sait tous que des personnes âgées ont tendance à tomber et quand elles tombent elles se cassent une hanche ou un genou alors aujourd'hui ça s'opère mais évidemment si on pouvait le prévenir ce serait mieux et donc elles ont été trouver un ergothérapeute dans la zone ils ont dit tiens est-ce que tu ne voudrais pas organiser une soirée pour faire de la prévention apprendre des personnes les bons gestes et puis celles qui ne peuvent pas se déplacer à cette soirée est-ce que tu ne voudrais pas venir chez elles à la maison y compris regarder la maison et voir qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la maison dans le layout et puis lui apprendre les gestes à l'intérieur de sa maison tout ça fait beaucoup de sens et donc les personnes âgées étaient ravies et cette équipe est venue trouver un jose de bloc et lui a dit tiens est-ce qu'on ne ferait pas ça pour Burtzorch au niveau national et s'il avait été un patron traditionnel il aurait dit est-ce que ça fait partie de la stratégie est-ce qu'on peut étendre notre domaine d'activité vers la prévention ça ne faisait pas partie de ce qu'on fait est-ce qu'on élargit notre stratégie il aurait soit dit oui ou non et si on l'avait dit oui il aurait dit bon ben alors on va calculer un budget pour ça et puis on va faire un plan d'implémentation un roll-out pour que d'ici six mois toutes les équipes fassent ça et jose de bloc n'a évidemment pas fait ça il a dit qu'est-ce que j'en sais moi si c'est ça que Burtzorch est censé faire et donc il a dit voyons si c'est ça que cette organisation est appelée à faire et donc il a dit à cette équipe allez envoyer ils ont un intranet qui est très bien fait pour que toutes ces personnes puissent se parler puisque le management ne joue pas ce rôle de coordination parlez de votre expérience et aidez les autres équipes qui veulent le faire à vous imiter et on verra bien si le truc prend l'idée derrière ça c'est comme dans les écosystèmes qui sont à nouveau d'une complexité que nous ne connaissons pas dans nos organisations aujourd'hui dans les écosystèmes il y a constamment des expériences qui ont lieu partout la nature c'est des permutations à tout moment et puis certaines de ces choses la prennent c'est le test ultime c'est la réalité c'est pas un boss qui décide c'est la réalité et vous s'étendent à tout l'écosystème et puis il y en a d'autres ben non ça marche pas et donc c'est comme ça que ça fonctionne ici et donc cette équipe là a envoyé un mail à toutes les autres équipes en racontant leur expérience en disant regardez si ça vous intéresse on a déjà fait un chouette petit package pour vous qui vous explique exactement comment on a fait comment trouver un ergothérapeute comment structurer le truc avec lui comment la présentation a donné le soir que vous pouvez mettre à votre sauce et puis etc et donc plein d'équipes ont dit super on prend et puis certaines équipes ont dit oui c'est chouette mais vous ne voudrez pas nous former nous apprendre avec un manuel c'est pas notre truc et donc cette équipe a commencé à faire des formations les week-ends et aujourd'hui plus de 90% des équipes de Burtzorg fonctionnent en Burtzorg plus donc ça veut dire aussi avec cet aspect de prévention alors est-ce que toutes les équipes fonctionnent comme ça non et l'idée toujours de Burtzorg c'est on ne va pas forcer à quoi est-ce qu'on forcerait ces dernières équipes si elles ne le sentent pas si ce n'est pas leur truc à quoi bon les forcer puisque de toute façon elles vont rechigner elles ne vont pas le faire elles ne vont pas bien le faire et donc l'innovation et la stratégie se fait comme ça et donc tout d'un coup oui ah ben tiens la prévention fait partie de notre stratégie il y a une deuxième expérience et là elle vient de commencer donc on ne sait pas peut-être qu'elle ne va pas prendre c'est des pensions d'accueil il y a une des équipes qui a eu l'idée un truc qui est très connu dans ce domaine là c'est que souvent les personnes malades ont un conjoint ou une conjointe qui prend soin d'eux mais qui s'épuise à faire ça et qui donc souvent c'est aussi une personne âgée très souvent devient malade à son tour simplement à s'épuiser à aider l'autre personne et donc ils ont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose et une des personnes dans cette équipe là avait hérité d'une vieille ferme ils ont créé une pension d'accueil pour la personne malade qu'on va garder pendant quelques jours en pension complète pour que l'autre personne puisse se ressouffler et puisse souffler donc quelque part voilà une nouvelle à une nouvelle extension on ne prend plus seulement soin de la personne malade mais de son conjoint est-ce que ça fait partie de notre mission ou non et donc pareil on aurait pu prendre décider oui oui globalement centralement on va faire on va créer et donc notre vision c'est d'avoir à terme 200 pensions dans tout le pays etc et donc Joss de Bloch a dit non il se faisait que l'équipe qui l'a contacté qui a fait ça avait on était à deux semaines d'un grand powwow où les 7000 personnes se réunissent une fois par an pour échanger etc et donc il a dit vous allez aller sur scène vous allez raconter votre truc et puis on verra bien si d'autres équipes se sont amenées à le faire moi tout ce que je vais dire c'est que je vais m'occuper de trouver les fonds qu'il faudra pour cette initiative s'il y a des équipes qui veulent le faire et donc on verra est-ce que ça prend est-ce que ça prend pas on sait pas mais voilà on écoute si si le navire a envie d'aller dans cette dans cette direction là ok donc tous des mécanismes qui sont quelque part inspirés des lois de la nature des écosystèmes qu'on retrouve constamment dans ces systèmes là et donc vous imaginez bien dans ce genre de boîte on a quasiment plus de tous ces exercices très lourds de mid-term planning de budget de budget mensuel où après on va vérifier mais où est-ce que tu en es par rapport à ton budget et ton truc quasiment tout ça tombe parce qu'on se rend compte que on a l'impression d'avoir besoin de ces budgets là parce qu'on a l'impression que grosso modo les gens sont des fainéants et que si on n'a pas des objectifs et que si les gens ne signent pas ces objectifs et si on ne veut pas vérifier à la fin du mois et vous dites pourquoi est-ce que t'es 5% ou 10% en dessous de tes objectifs que tout le monde va glander et dans ces boîtes là ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a une telle énergie une telle passion une telle créativité qu'on ne va pas mettre des targets surtout qu'on sait que ces targets sont meaningless puisque peut-être qu'en fait tout d'un coup au milieu d'année on est censé aller là et on ne va pas prétendre être Dieu et pouvoir prévoir à l'avance où est-ce qu'on en sera dans 6 mois je vous dis ça et à nouveau ça peut peut-être faire évoquer l'idée que tout ça fonctionne free flow sans qu'il y ait toutes sortes de structures qui se trouvent derrière ça mais qui sont donc différentes des structures qu'on connaît d'habitude donc voilà me voilà au bout de ce que j'avais envie de vous donner je sais que je n'ai fait que des petits éclairages et que ça a probablement soulevé plus de questions que ça n'a donné de réponses mais ce que j'espère avoir transmis c'est deux choses un c'est que c'est pas impensable qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit en train d'émerger ce serait que la cinquième fois que ça arrive et deux que ce coup-ci les trois grandes percées les trois grandes nouveautés pour autant que j'ai tiré les bonnes conclusions de ces mois de recherche c'est un la possibilité d'arriver comme tous les systèmes complexes à fonctionner avec des structures très puissantes mais sans hiérarchie deux créer des pratiques conscientes pour nous amener à être dans la plénitude de qui nous sommes et trois ne plus s'échiner à vouloir imposer une direction mais écouter et aller avec le vent porteur de ce qu'une organisation humaine veut faire il se fait pour ceux d'entre vous qui avaient envie d'approfondir en lisant le livre ça c'est la partie 1 du livre qui raconte l'évolution historique ça c'est la partie 2 du livre qui raconte vraiment en détail toutes ces pratiques de comment est-ce qu'on recrute comment est-ce qu'on évalue comment est-ce qu'on décide qui est-ce qu'on qui est-ce qu'on met dehors etc et dans le livre il y a une troisième oh décidément il y a une troisième une troisième partie dont je n'ai pas parlé qui est alors la question ok mais quelles sont les conditions nécessaires pour y arriver est-ce que n'importe quelle boîte peut fonctionner comme ça malheureusement non il y a un certain nombre de conditions nécessaires et si on crée une toute nouvelle boîte est-ce que parmi tous ces processus décrits dans la partie 2 est-ce qu'il y en a certaines qui sont particulièrement importantes dès le début et comme il y a certaines des boîtes que j'ai étudiées qui ont démarré directement comme ça il y a des réponses à donner et aussi la question par rapport à des boîtes existantes s'il y a un leadership éclairé qui se verrait aller dans cette direction là si on a une boîte traditionnelle comment est-ce qu'on peut faire le saut il y a aussi certaines des boîtes que j'ai étudiées qui étaient tout à fait traditionnelles et qui ont fait cette mutation donc là il y a aussi des débuts de pistes qui disent tiens voilà des façons d'y réfléchir voilà à quoi faire attention voilà par quoi peut-être commencer donc voilà applaudissements Applaudissements. On a, je crois, encore un quart d'heure pour dialoguer, puis on peut continuer pour ceux d'entre vous qui avaient le temps de poursuivre. J'ai pas oublié que tu... Vas-y. Oui ? J'ai une question par rapport à comment ça fonctionne en termes de capital, de distribution des bénéfices, parce qu'on voit que dans la majorité des grandes entreprises aujourd'hui, il y a une dichotomie énorme entre la manière dont l'argent est réparti, entre ceux qui travaillent, et qui possèdent. Oui. Alors là, toutes les boîtes que j'ai étudiées sont des boîtes privées, donc il n'y en a pas de... Non, il y en a une qui est en bourse. Oui, pardon. Donc la question, c'est, par rapport à la distribution du capital, dans les boîtes actuelles, il y a une très grande dichotomie entre l'argent qui va vers les actionnaires et l'argent qui va vers les travailleurs. Est-ce que j'ai bien résumé ? Alors, en préambule dans la réponse, en fait, deux des douze que j'ai étudiées, pour être précis, sont ou étaient des boîtes publiques, donc cotées en bourse. Toutes les autres sont des boîtes où il y a aussi des associations là-dedans, donc des associations, des ASBL, qui font appel à des capitaux privés, parce que pour pouvoir fonctionner comme ça, il faut avoir un conseil d'administration qui soit prêt à accepter ça. Parce que la plupart des conseils d'administration, si on va leur proposer, si demain vous allez trouver une grande banque, une grande boîte pharmaceutique, et en disant, vous savez, on va fonctionner sans hiérarchie, ça vous va ? Voilà, c'est peu probable qu'il va y suivre. Et ces boîtes-là distribuent, payent plutôt très bien leurs personnes, mais font aussi beaucoup de bénéfices. Et ce qui est assez étonnant dans ce que j'ai trouvé, c'est qu'aucune de ces boîtes-là n'appartient aux salariés. Donc la question de l'employee ownership, l'idée que dans des coopératives, tout le monde devrait être un actionnaire de sa boîte, semble, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, ne pas être important. Parce qu'à partir du moment où, en fait, je me sens libre, j'ai tout le pouvoir que je veux, de prendre les décisions que je veux, que je me sens humainement en relation avec tout le monde, que j'ai l'impression de travailler pour une raison d'être qui est noble, mais en fait, que je sois actionnaire ou pas, je m'en fiche. Très souvent, cette question de « j'ai besoin d'être actionnaire », se vient parce que je suis contre le patron, quelque part. Et donc, si on me donne de la... Et donc, cette question a l'air de ne pas être important. Ceci dit, tous les comptes dans toutes ces boîtes sont publics, puisque toute l'information est publique, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, y compris les salaires. Et donc, tous les gens savent très bien combien... Donc, Chris Ruffer, le type avec ses camions et ses usines à tomates, tout le monde sait les millions qu'il gagne. Et ça n'a pas l'air de poser problème. Donc, la dichotomie est moins grande, mais ça n'a pas l'air de poser problème. Alors, je voulais répondre à ta question sur... Alors oui, comment est-ce qu'on décide de virer quelqu'un ? Alors, il faut que vous m'écoutiez bien, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie dans ce que je vais dire, mais c'est tellement différent qu'il faut... Toutes ces boîtes ont des mécanismes de résolution de conflits. Dans la plupart des boîtes normales, on ne parle pas de conflits. On fait semblant qu'il n'y a pas de conflits, il y en a évidemment, mais... Toutes ces boîtes-là, puisqu'on ne peut plus aller parler à son boss pour que le boss aille taper sur l'autre, il faut qu'on règle les conflits entre nous. Et donc, toutes ces boîtes ont une culture où, dès qu'on a un conflit, on le règle entre nous, on ne va pas commencer à impliquer d'autres personnes. Et alors, elles ont des mécanismes, et là aussi, assez extraordinaires, des boîtes qui ne se connaissent pas, qui ont exactement le même mécanisme, parce que finalement, c'est logique. Donc, imaginons que toi et moi, on a un conflit. Première étape, c'est qu'on doit s'asseoir, et on a appris toutes des choses d'écoute active et de communication de violente, et on va essayer de résoudre le conflit entre nous. Et donc, dans le cas d'espèce, le conflit pourrait être que moi, je trouve que tu dois t'auto-virer. Et donc, c'est ça, mon conflit. C'est vraiment, tu as été irresponsable, il faut que... Et puis, très probablement, tu vas dire, je dois venir avec une proposition, je dois décrire le problème, et je dois venir avec une proposition. Et toi, tu dois soit être d'accord, soit te faire des contre-propositions, jusqu'au moment où on tombe d'accord. Toi, probablement, tu vas dire, non, je ne vais pas m'auto-virer. Et donc, étape suivante, c'est que nous allons choisir quelqu'un dans lequel nous avons toutes les deux confiances, qui va essayer de nous aider à résoudre le truc, et qui va essayer de trouver ce qu'il n'y a pas des choses sous-jacentes. En fait, derrière mon énervement, il y a peut-être autre chose, derrière ton truc. Prenons maintenant, juste pour jouer, le cas de figure où fondamentalement, tu as fait tellement de conneries. Voilà, ce n'est plus possible. Prenons ce cas-là. Ce médiateur va amener la discussion, et lui, ne tranche pas, il ne peut pas trancher. Ça reste entre nous, mais en posant des questions, tu vas lentement commencer à sentir, oui, quelque part, ça s'embroussit, c'est vrai que j'ai vraiment déconné. Et tu sens que la confiance a du mal à être rétablie. On propose toutes sortes de choses, qu'est-ce que tu pourrais faire pour, je vais peut-être me former, je vais peut-être faire ce truc-là, je vais peut-être... Et puis on regarde, Frédéric, est-ce que ça rétablit la confiance ? Et moi, je vais dire non. Et si ça, ça ne fonctionne pas, puisque lui, il ne peut pas trancher, si on n'est toujours pas d'accord, il y a un panel, étape suivante, toujours de gens dont on est d'accord, et on choisit en général des gens qui ont une autorité morale dans la boîte et qui paraît qu'ils ne peuvent pas trancher, mais qui peuvent toujours poser des questions. Et si par rapport à cette... Tout ça, c'est le seul moment, la gestion de conflit, où les choses ne sont pas publiques. Tout le reste est public, mais ça, puisque c'est un conflit privé, et donc les gens sont... Et donc on crée là aussi un espace sécurisé où tous les deux, on peut creuser profondément sur qu'est-ce qui nous a amenés à ce conflit. Et donc si devant ce panel-là, tu... Et c'est évident que la confiance ne peut pas être rétablie avec moi et avec les autres membres, ce qui se passe, c'est qu'en général, à un moment donné, toi-même, tu vas dire, écoute, ok, j'ai compris, ça, c'est rien que j'avance. Je me suis mis à dire tous mes collègues, il n'y a plus de confiance, à quoi est-ce que je vais m'entêter ? Et donc les boîtes fonctionnent comme ça, et donc à un moment donné, tu vas probablement jeter le gant parce que tu vas dire, écoute, c'est comme ça. Certaines boîtes ont une quatrième étape où ils disent, ben quand même, dans le cas de Burtzorg, ils ont le truc où ils disent, in fine, j'ose de bloc. À un moment donné, ils peuvent dire, écoute, ça a tellement duré ce truc-là, ça prend tellement de temps et d'énergie, je tranche. Dans le cas de Morningstar, Chris Ruffer refuse de faire ça. Il dit, non, vous devez trouver. Ok, ça répond à la question ? Oui ? Oui ? Tout ceci semble marcher sur la base de la définition d'une communauté d'intérêts, sur la base de valeurs, de directions, tout le monde se sent qu'ils cherchent une forme d'osmose. Oui. Qu'en est-il de la question de la solidarité, quand le gâteau qu'on est en train de se partager est en train de se réduire pour des raisons externes ? C'est ça. Donc... À un moment donné, il faut couper une partie de l'activité. Est-ce que dans ce genre d'organisation, tout le monde se débrouille pour s'adapter à la baisse d'activité ? Est-ce qu'il y a un processus pour couper ? Oui. J'en parle spécifiquement dans le livre parce que c'est une question fondamentale. Alors la question, si vous ne l'avez pas entendue, c'est qu'est-ce qui se passe, en gros, en cas de crise externe, si à un moment donné, le gâteau se réduit et qu'il faut faire une coupe et dans une boîte traditionnelle, à un moment donné, on décide de faire un licenciement collectif, on se sépare d'un certain nombre de personnes. Comment est-ce que ces boîtes-là le font ? Puisque normalement, c'est traditionnellement, c'est à un moment donné, le boss qui prend la décision et qui va dire « je suis désolé, mais on va devoir virer mille personnes ». C'est ça la question, je crois. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que d'abord, c'est beaucoup plus rare dans ces sociétés-là que dans les autres parce qu'elles ne deviennent pas grasses, entre guillemets. Ce n'est pas un beau mot, mais il n'y a pas de middle management. On ne crée pas toutes ces fonctions de staff et donc toutes les personnes sont directement productives et c'est une des raisons pour lesquelles ces sociétés ont des rendements financiers tellement extraordinaires et donc il y a toutes sortes de sociétés là-dedans. Par exemple, ceux qui font des valves hydrauliques, c'est un marché extraordinairement cyclique. Ils existent depuis 30 ans, ils ont fait un profit chaque année, y compris dans les années les plus noires de la récession, en 2009, 2010, ils ont fait un profit, ce qui est impensable et donc ils n'ont pas dû guérir des personnes. Une boîte traditionnelle aurait pu peut-être dire « on fait des profits, mais comme on est en dessous de notre target, on ferait des coupes » ils ont décidé de ne pas le faire. Un, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Il y a différents mécanismes. Il y a deux histoires que je trouve très belles là-dessus. L'une, c'est Favi, c'est dans le nord de la France, un équipementier automobile, il fait des boîtes de vitesse. Ils ont énormément de succès, tous leurs concurrents sont partis en Chine et eux ont 50% de part de marché en Europe et pendant longtemps ils ont même exporté en Chine alors qu'ils ont des salaires d'ici. et donc Favi, ils sont maintenant 500 personnes, a eu plusieurs crises. Une des crises dont le patron m'a parlé dans la guerre du Golfe, c'est une boîte traditionnelle, familiale et à un moment donné il y a un certain Jean-François Zobrist qui a repris ce truc et qui a tout chamboulé. Il y avait huit niveaux d'hierarchie dans cette boîte et qui a... Et donc à un moment donné pendant la première guerre du Golfe, effondrement de l'automobile et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et la logique aurait été de virer les intérimaires. Favi utilise comme en France très souvent des intérimaires qu'on n'utilise pas en 18 mois avant de leur offrir un contrat. Il n'avait pas envie de faire ça parce qu'en fait on considère qu'ils font déjà partie de la famille mais ça aurait été ça la chose logique à faire. Et donc à nouveau aussi ça avait été une boîte traditionnelle. Il aurait... Ce serait réuni en secret avec son comité de direction ou peut-être même pas avec nous deux personnes. Le chef des ressources humaines aurait fait des plans, des simulations. On n'aurait surtout pas parlé jusqu'à ce que le moment où le plan est prêt à être annoncé et puis hop on l'annonce et puis voilà. Et donc lui il a fait l'inverse à un moment donné il se dit putain ça va pas aller. Il est passé, c'était un type assez charismatique, il est passé sur... dans l'usine il a demandé à ce que toutes les machines s'arrêtent. Tout le monde s'est réuni comme on est ici. Il s'est mis sur une caisse et il a expliqué le problème. Et il a dit écoutez je sais pas quoi faire. Donc voilà, ça demande évidemment un leadership avec une autre forme d'ego. et donc il leur dit voilà la logique donc voilà les baisses de vente et la logique c'est qu'on devrait virer les intérimaires au passage les intérimaires étaient évidemment dans la salle et c'est pas une blague il n'avait pas de plan quoi. Il fait confiance que les forces d'auto-organisation vont... quelque chose va émerger que les gens ont une maturité suffisante. Et donc il explique le truc et donc voilà j'ai pas de meilleure idée que de virer les intérimaires est-ce que quelqu'un a des idées ? Et évidemment les questions fusent ça discute etc. Et puis il y a un type qui dit ouais pourquoi est-ce que on travaillerait pas juste trois semaines ce mois-ci et on reçoit trois semaines de salaire et comme ça on peut garder les intérimaires et puis on verra bien si le mois prochain marche mieux et s'il faut on referait ça le mois suivant. Bord, broie et puis quelqu'un dit mais qu'on décide est-ce que c'est ça qu'on veut faire et puis le type Zobris dit ben oui qu'est-ce que vous en pensez et tout le monde dit oui et en une demi-heure la réunion est pliée la décision est prise ils ont tous accepté 25% de réduction de salaire et retour vers les marchines et ils ont fait ça pendant 2-3 mois. Donc voilà le niveau de maturité auquel on peut arriver donc beaucoup de ces boîtes-là quand elles ont eu vraiment des crises ont fonctionné sur cette méthode-là. Mais ça ne répond pas encore à la question si vraiment la crise est encore plus profonde. Il y a une boîte qui a expérimenté ça à AES une boîte de 40 000 personnes qui produit l'électricité. si la crise est plus profonde et si aussi la dimension et tout le monde et là je pense que dans le système dont vous parlez on parle des yeux dans les yeux à des gens qui sont en face je pense que c'est beaucoup plus facile effectivement de faire passer ce genre de décision que quand les gens sont 7 000 personnes qui sont disséminées. Tout à fait. Donc je ne sais pas comment on ferait ces 7 000 personnes disséminées ils feraient probablement une vidéo c'est la créativité donc j'ose de bloc avec ses infirmières la façon dont ils gèrent le truc c'est par des des bloc post qu'il écrit et donc le soir à 10h du soir dans son canapé il propose des décisions en disant je pense qu'on devrait faire ça advice process tout ça évidemment ne passe pas par un bureau de communication qui va ciseler chaque mot ça part avec ses fautes d'orthographe et le lendemain toutes les infirmières en gros l'ont lu et commentent sur le truc et donc moi j'ai un jour passé une journée avec lui la veille au soir il avait comme ça écrit un truc et le lendemain matin sur les 7 000 il y en avait déjà 1500 qui l'avaient lu à la fin de la journée tout le monde l'aurait lu et il y avait déjà 70 commentaires de gens qui disent et donc une crise mineure qui a eu chez Burtzor c'est qu'à un moment donné les assureurs n'ont pas payé Burtzor pour des raisons techniques et ils supputent que c'est parce qu'ils piquaient trop de parts de marché aux autres et que donc ils ont fait oh là oh là et donc ils se retrouvaient à court de cash ils fonctionnaient très très bien mais ils se retrouvaient à court de cash et donc c'est une crise mineure après je parlerai d'une crise majeure et Joss de Bloch a comme ça envoyé un mail à toutes les infirmières en disant voilà on se retrouve à court de cash je vous explique le problème et je vois deux solutions soit on arrête de croître parce que les nouvelles équipes au début ne sont pas productives coûtent beaucoup d'argent mais donc notre mission de rendre les gens autonomes etc pendant un certain nombre de mois soit toutes les équipes feront un effort et passent de 55 à 65% de productivité donc c'est les heures qu'on est vraiment avec les clients par rapport aux heures de contrat qu'est-ce que vous préférez et donc il met ça et le lendemain matin il voit et la très grande majorité des gens disent non non on veut continuer à croître et voilà on va faire on va passer de 55 à 65% alors c'était un cas mineur mais eux ils utilisent beaucoup ces techniques où hop tout ça part par blog post si c'était à mon avis un sujet très sérieux ils feraient probablement une vidéo pour le raconter alors juste pour si c'est vraiment une crise majeure AES donc c'est producteur d'électricité globale il était dans 33 pays en 2001 à une méga crise Enron collapse et donc tout d'un coup toutes les autres sociétés d'électricité même qui n'avaient pas fraudé n'avaient plus accès au marché des crédits et donc ne pouvaient pas renouveler ces crédits et donc vraiment une crise existentielle pour AES et là avec 40 000 personnes dans beaucoup de langues dans toutes sortes de pays ça devient très difficile de commencer à faire donc il fallait vendre certains actifs il fallait décider de vendre certaines usines d'électricité et donc là comment est-ce qu'on fait un processus où on décide qu'on laisse les gens s'autodécider moi je veux bien être vendu je suis dans une société formidable donc je vais être repris par quelqu'un d'autre je ne sais pas qui c'est et là dans ce cas-là ils ont fait une exception à la règle ils ont annoncé très clairement donc le fondateur Denis Baké a annoncé mais là tout le monde traduit dans toutes les langues etc. pour dire temporairement je ne vois pas d'autre solution que de suspendre ce truc-là on va créer une équipe de travail si des personnes sont volontaires elles peuvent elles peuvent se se joindre qui va étudier dans un abstractant très très court quels sont les assets qu'on va devoir vendre et à la tête de cette il a pris une précaution particulière qui était de dire donc puisque quelque part on revient à un système temporairement un système où on décide top down il a dit dans cette cellule ne se retrouveront que des personnes qui ne sont pas celles qui sont qui seraient l'équivalent de l'absolu top management pour que dans la suite plus personne ne puisse penser que c'était une façon pour les gars à la tête d'essayer de revenir en arrière et donc ils ont dit voilà et donc c'était le type qui a pris un peu la tête de ce truc là était un juriste très malin mais qui n'avait manifestement pas un égo ou un truc et donc ça rendait crédible le fait que c'était une urgence et qu'on allait faire ça pendant un temps très court et très particulier et donc ça me paraît une solution relativement élégante à ce genre de questions peut-être juste encore une ou deux oui je me demandais si ce terreau fertile était surtout le fait de la démocratie mais sur les exemples aussi comme la Russie la Chine voilà on vient un fondement un regard un peu plus voilà peut-être il y a ça je me disais quelques semaines avec un confrère qui est basé en Serbie en fait qui est serbe et on se fait des petites conférences de temps en temps et il me disait tiens j'expliquais que je vais venir ici sans avoir lu le livre mais tu sais de l'OTAN en Yougoslavie on avait ce qu'on appelle l'autogestion qui était un chaos total c'est ça je voudrais s'il y avait un parallèle avec l'autogestion qui n'est pas si si neuve c'est ça donc la question si vous ne l'avez pas entendu c'est est-ce que tous les exemples sont en gros dans les pays occidentaux ou démocratiques démocratiques c'était ça la question ou est-ce qu'il y a aussi des exemples en Russie qui n'est donc pas une démocratie et en Chine et oui c'est ça et et donc là c'est vraiment c'est une bonne question tous les exemples que j'ai sont d'Europe occidentale et des Etats-Unis donc je n'ai pas d'exemple alors c'est peut-être parce que je ne les ai pas trouvés donc j'aurais aimé trouver des exemples en Amérique latine en Asie etc en Afrique ceci dit il y a là-dedans des sociétés qui sont globales et donc qui ont cette expérience-là donc par exemple AES producteur d'électricité qui est passé de 0 à 40 000 personnes en 20 ans l'a fait en construisant certaines centrales mais surtout en rachetant des centrales existantes et ils ont été absolument mais alors là dans des régions très très reculées ils ont été dans toutes les les anciennes réunions républiques soviétiques juste après et donc avec des histoires assez extraordinaires ils ont été au Kazakhstan ils ont été en Tanzanie etc et ce qu'ils ont remarqué c'est qu'à chaque fois ça fonctionnait et ça prenait un an ou deux pour que les mentalités changent parce que ce qu'ils se sont rendus compte c'est que je n'ai pas entendu ce que vous disiez c'est-à-dire que ils avaient des séquelles du côté autogestion communiste ce que moi j'ai entendu c'est que du côté communiste ils avaient des séquelles de la peur de prendre des décisions et donc ils avaient un système où ce qu'ils faisaient c'est qu'ils mettaient trois, quatre personnes qui connaissaient le système dans des rôles clés et puis ils laissaient le temps que les gens prennent confiance ils disaient ça prend un an ou deux pour qu'ils se disent mais en fait ces types ils pensent vraiment ce qu'ils sont en train de dire et c'est au moment où la confiance est là que tout d'un coup poum il basculait le truc peut-être encore je regarde juste l'heure parce que ça vous va ou pas ? parce qu'on est en train de dépasser un peu c'était censé être huit heures et demie allez encore une ou deux oui vous dites que ce sont des sociétés sans hiérarchie et ça a l'air d'être vrai sur le plan du contenu des décisions sur le plan du process et de la dynamique il y a la super hiérarchie d'ailleurs vous n'arrêtez pas de parler de différentes c'est moi donc il y a une hiérarchie quand même au niveau du processus de la dynamique oui merci merci de le dire parce que sinon c'est trop simpliste et j'insiste beaucoup là-dessus dans le livre il n'y a plus de hiérarchie de pouvoir donc il n'y a plus de boss qui peut imposer quelque chose et puis qui peut virer quelqu'un qui peut décider sur le salaire et étrangement ce que ça fait c'est que ça permet à des hiérarchies naturelles de naître et de vraiment éclore et donc ce ne sont pas du tout des boîtes qui sont flats si moi mon talent je le disais tout à l'heure c'est de gérer ma machine je vais la gérer mais par contre j'aurai tous les pouvoirs je pourrais l'acheter je pourrais et si vous votre talent c'est de réfléchir à toute l'usine vous allez le faire et donc tout le monde personne ne va empêcher les personnes de monter aussi haut qu'elles le peuvent et donc j'ai tout intérêt à moi de m'intéresser à des trucs qui vont plus loin et tout d'un coup je recrute quelqu'un pour me remplacer et donc il y a absolument des hiérarchies de talents de savoir qui émergent et qui émergent d'autant plus naturellement qu'elles ne sont pas étouffées et souvent l'hierarchie traditionnelle de pouvoir fait que le manager est censé plus savoir ou est censé ici mais non tout ça peut être dissocié donc chacun peut apporter ce qu'il peut apporter et donc par exemple une équipe de Burtzorg je dis à 12 personnes si moi je suis un grand planificateur bien naturellement je vais prendre ça et si vous êtes un super médiateur de conflits bien ça va être votre rôle et donc il y a toutes sortes de décisions où si techniquement vous connaissez très bien tous les problèmes de diabète vous allez être l'expert et moi je vais être l'expert sur autre chose et donc il y a constamment des gens qu'on va aller consulter qui sont plus haut ou plus bas mais pas en termes de pouvoir donc il n'y a plus d'hierarchie de pouvoir mais il y a absolument toutes sortes d'hierarchies c'est absolument pas plein allez encore une dernière question oui non je voulais savoir si il y a moyen si on part d'une compagnie classique il faut que ça démarre sur le top enfin non il y a il y a il y a d'après moi deux conditions nécessaires pour que ça puisse marcher la première c'est que le patron puisque les boîtes classiques ont un un CEO soit complètement en phase avec ceci voit le monde avec trois cerveaux pour le dire comme ça si lui ne le voit pas il sera incapable il faut il faut être capable d'être comme The Brist sur ces trucs là et dire je sais pas il faut être capable comme le gars de Burtzorg de dire aux infirmières je vous envoie un truc et puis vous me dites si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord et donc quand il envoie son blog post le lendemain matin il peut se retrouver ça lui arrive avec tout le monde qui lui dit mais attends t'es fou avec quoi tu penses et donc publiquement il se prend une baffe de tout le monde donc je connais peu de dirigeants qui sont capables de faire ça donc il faut que le dirigeant soit et il faut que son conseil d'administration le soit aussi parce que sinon à un moment donné il va se faire enlever donc il y a le cas de AES cette compagnie d'électricité qui a fonctionné pendant 25 ans comme ça qui a eu un succès spectaculaire et en 2001 quand il y a la crise d'Enron le cours en bourse s'est effondré pas plus pas moins que les autres et à ce moment là le comité d'administration était en panique totale parce qu'on pouvait les attaquer en justice par rapport aux cours en bourse qui s'étaient effondrés et ils en ont profité pour dire tout ce truc d'autogestion et donc ils ont mis dehors le patron et aujourd'hui AES c'est une boîte traditionnelle ils ont remis un patron classique qui a reconstruit une hiérarchie donc voilà un exemple et il s'est rendu compte que pendant 25 ans son conseil d'administration lui disait formidable on adore ton truc il avait déjà eu quelques prémices qui lui montraient qu'en fait ils n'étaient pas fondamentalement d'accord mais tant que ça marchait le laissait faire et quand ça n'a pas marché ils l'ont mis dehors ce qui est intéressant par contre c'est qu'avec ces deux conditions c'est les seules qui semblent être nécessaires et donc il y a des exemples de boîtes zobristes chez Favie où il est absolument le seul à réfléchir comme ça et à arriver à faire cette transformation puisque dans les systèmes tracites les patrons ont tellement de pouvoir que si vraiment il le veut il y arrivera et ça lui a pris deux ans mais il y est arrivé allez une toute dernière et puis allez encore une femme parce qu'on dit toujours que les est-ce qu'il y a une femme qui oui 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 la question c'est quoi le but ultime de la manière est-ce que c'est un bien-être le pognon une rentabilité mieux d'installer c'est une super question donc quel est le but ultime c'est la question c'est le bien-être pour tous c'est une rentabilité financière ce qui est intéressant quand je discutais avec les personnes dans ces boîtes et en particulier ceux qui ont qui ont vraiment porté cet esprit-là qui les ont fondés c'est qu'en fait la question pour eux ne s'est jamais posée c'était comme un impératif intérieur c'est comme ça qu'il faut fonctionner les autres méthodes ne leur convenaient plus c'était des gars qui disaient je ne veux pas être le CEO d'une pyramide je ne veux pas être le mec vers qui on vient faire tous les arbitrages ça ne fait plus de sens pour moi et donc c'est c'est à partir vraiment d'un impératif intérieur c'est comme ça que je veux fonctionner et après on peut rationaliser après on peut dire oui c'est parce que évidemment ça donne du mieux-être et au passage on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace qu'on fait des économies phénoménales puisqu'il n'y a plus de management à payer puisqu'on a très peu de fonctions de staff etc mais la base n'était pas celle-là en tout cas dans ce que moi j'ai cru comprendre avec ces personnes-là je crois qu'on va clôturer ici pour tous ceux qui veulent on peut continuer tous ceux qui sont inscrits mais si vous n'êtes pas inscrits que vous avez quand même envie on peut continuer on va continuer au foyer 3 et donc en sortant quand vous montez les marches il y a encore une autre volée de marche c'est au premier étage sur le côté gauche et voilà on peut boire un verre de bière ou un verre de vin et il y a un buffet simple mais ça nous permet de continuer à discuter si vous avez envie Merci Applaudissements